et bien salut à tous les gens c'est monsieur l'histoire comment allez vous écoutez moi ça va super bien je suis vraiment content je suis vraiment super excité aujourd'hui voilà j'espère que vous êtes également donc j'espère aussi que vous avez passé une bonne entrée pour ceux qui l'ont eu pour ceux que leur entrée vont bientôt débuter je vous souhaite vraiment une excellente rentrée et pour ceux qui travaillent je vous souhaite bon courage voilà donc ça c'est dit on se retrouve aujourd'hui les gens pour une vidéo assez exceptionnelle c'est l'unboxing de mon pc gamer je vous avais expliqué un peu mes projets futurs dans ma dernière vidéo donc si vous êtes perdus je vous invite à aller la regarder et voilà comprendre vraiment le pourquoi du comment et voilà comme ça vous aurez un peu les idées claires donc passons maintenant hop je monte un peu la caméra au carton que j'ai reçu les gens donc j'ai reçu trois cartons de chez top achats donc le site dans laquelle j'ai fait ma configuration pc trois cartons j'ai reçu aujourd'hui donc je remercie top achats vraiment ils ont respecté leur délai etc donc je les remercie du fond du coeur donc je vous je vous conseille aussi de faire votre configuration chez top achats ils font vraiment des prix assez cool par rapport aux concurrents voilà donc ça c'est dit on va passer maintenant à l'unboxing je vais commencer par le carton de gauche si vous voyez que les cartons si vous pensez plutôt que les cartons a été ouvert et que j'ai regardé à l'intérieur non c'est faux j'ai ouvert le carton j'ai anticipé pour pas que voilà pendant la présentation je fasse tomber la caméra pendant que j'essaie d'ouvrir le carton etc comme je filme à une main ça aurait dû être assez difficile d'ouvrir le carton voilà on va donc commencer par le carton à gauche je vais le prendre je vais le mettre sur mon lit et on va voir ce qu'il y a dedans donc hop je vais le prendre c'est assez lourd je vais le prendre délicatement hop voilà hop donc voilà les gens le carton est ici comme vous pouvez le voir il est assez gros il fait pratiquement la moitié de mon lit c'est assez lourd donc je pense que vraiment il ya tout ce qui est composant dedans et les deux autres cartons je pense que c'est boîtier etc voilà on va commencer donc tout tout hop on revient premier côté le deuxième côté je vois déjà des choses ressortir hop et hop voilà je dois correctement comme ça je serai tranquille donc qu'est ce qu'on a d'abord on a un papier donc ça doit être la fracture je vais le mettre de côté ça nous intéresse pas voilà waouh je commence à voir déjà un carton rouge je sais pas ce que c'est mais on verra par la suite donc on commence on a déjà du papier donc voilà je pense que c'est déjà ça peut être des objets de décoration on peut en mettre un peu partout dans la maison c'est assez joli non plus sérieusement je pense qu'ils mettent ce genre de carton pour protéger protéger les composants voilà au tremblement et puis et puis au choc hop on a encore des seuils je vais les enlever tous comme ça on va être tranquille hop on va les enlever ici ça tombe bien parce que j'ai ma rentrée d'ici quelques jours et puis et puis j'avais oublié d'acheter mon matériel scolaire donc ça va j'ai des feuilles en réserve voilà merci peu pas ça donc si je veux reprendre des cours d'histoire ou machin je pourrais faire dessus donc c'est toujours ça voilà il reste plus de carton on va commencer à sortir ce qu'il ya dedans donc on va commencer allez on va commencer par ce carton là qu'est ce que c'est et ben c'est tout simplement la carte mère voilà la carte mère donc la asus h 97 pro une carte mère qui qui est normalement excellente j'ai lu pas mal de commentaires dessus à mon nom de la sélectionner et on m'a dit que du positif là dessus c'est une carte mère au top du top donc voilà on a déjà la carte mère ici on va passer au suivant on va prendre quoi on va prendre ça qu'est ce que c'est alors une boîte blanche une boîte assez cool je vais la mettre de côté ici hop alors on va regarder ensemble donc c'est l'alimentation donc une alimentation de marque les pas il ne l'est pas bon c'était nul mais vous pouvez faire des jeux de mots allez je vous je vous ouvre la porte dans les commentaires là chez vous faites des jeux de mots c'est vrai que la marque est assez rigolote donc c'est une 650 watts de chez les pas donc une alimentation certifiée 80 plus bronze et j'ai regardé aussi les commentaires au sujet de cette alimentation et c'est vrai qu'elle est elle est à ce qui paraît à ce qui paraît bon voilà on peut pas le savoir sans le tester mais d'après les gens et les silencieuses et très performante j'ai pris du 650 watts ça me suffit largement par la suite si je veux upgrade un peu mon ma configuration mais je prendrai une alimentation plus puissante voilà ça c'est dit on va continuer on va prendre quoi à apprendre les deux petites choses ici alors qu'est ce que c'est alors ça donc ça c'est c'est le ssd le ssd de chez hyper x donc le ssd hyper x fury c'est un ssd de 120 giga donc pourquoi j'ai pris ce ssd ben tout simplement voilà ça fait toujours du bien d'avoir un ssd dans son pc pour mettre son système d'exploitation etc pour que son pc s'allume rapidement on a qu'est ce qu'on a à côté on a aussi donc un disque dur simple de chez barracuda sega de barracuda donc un terrain assez classique voilà on va continuer un peu l'avocat c'est je sais pas pourquoi qu'est ce qu'on a là on a la rame alors au niveau de la rame je vais mettre de côté ici donc c'est donc c'est la rame de chez balistix je vais faire le focus voilà de chez balistix sport donc deux fois 8 gigas donc voilà j'ai pris large pour être tranquille voilà donc balistix sport deux fois 8 gigas parfait on va continuer donc waouh les gens je vous jure c'est la première fois que je fais je fais un unboxing de pc gamer c'est la première fois que je vais monter un pc donc je suis super excité juste le fait de sortir les boîtes comme ça je voilà j'ai le bambou qui touche le plafond on va continuer donc on va mettre ça ici on va le mettre à côté voilà on a quoi c'est le ventirad donc c'est le ventirad hyper 212 evo de chez couleurs master couleurs master une excellente marque au passage donc j'ai entendu que du bien de ce ventirad et en plus voilà c'est pas un ventirad qui coûte extrêmement cher et on m'a dit que niveau rapport qualité prix c'était le top du top voilà et en plus ça va me permettre de d'éviter que mon processeur chauffe beaucoup voilà donc ça c'est dit on a déjà un bon tas de carton de petits composants de faire le focus voilà merci donc j'espère que la qualité la qualité vidéo est top je filme actuellement avec mon téléphone un iphone 5s mais normalement la qualité est excellente je regarde c'est un petit coup vrai normalement elle est bonne au niveau de la voix aussi je filme j'ai branché les écouteurs donc normalement vous devez avoir une voix assez cool donc on va passer maintenant à une petite boîte bleue donc voici le cerveau le coeur de notre pc donc un intel core i7 47 90k waouh je sais vraiment pas quoi dire parce que là je suis vraiment je suis émotion les gens je suis émotion je suis excitation je suis tout je suis vraiment content bon je sais qu'il ya des gens qui vont venir dans les commentaires en disant oui tu aurais dû prendre du i5 tu as pris un i7 pour gagner 10 fps etc il faut savoir que les gens voilà plus les années passent plus on a des jeux maintenant qui demande plus de ressources etc ou même des logiciels donc j'ai pris large pour être tranquille dans les années à venir en plus que cette voix j'ai entendu que du bien de ce processeur magnifique waouh donc on va continuer encore un petit waouh on a vraiment les gens je suis où je suis aux anges là la carte graphique donc la carte graphique c'est une msi gtx 970 donc une gaming 4 giga de chez msi waouh elle est magnifique cette carte graphique là elle est magnifique je suis allé voir dans les commentaires dans des sites américains anglais vraiment dans plusieurs sites on m'a dit que du bien de cette carte graphique et voilà elle est vraiment performante elle a un design vraiment super joli et voilà pareil pour ça j'ai décidé de mettre du lourd on va dire j'ai j'ai explosé le porte monnaie voilà hop on va mettre ça de côté on a déjà un bon petit paquet là et pour finir donc on regarde bien il reste plus rien c'est quoi c'est rien donc voilà j'avais pas de clavier de souris donc j'ai pris un pack qui était donc un bundle qui était proposé chez topachat donc un clavier et souris de chez color master donc c'est le octane de chez couleur master donc on a un clavier ici classique c'est pas un clavier mécanique mais il est super cool d'après les commentaires et on a également une souris gamer voilà on va le mettre de côté aussi ici voilà donc on a vidé ce carton c'était tout ce qui était composant et on va passer maintenant au boîtier à l'autre carton donc je vais juste mettre ça par terre donc les cartons là comme ça ça peut toujours servir donc si vous avez je sais pas moi des un déménagement effectué vous voyez le carton il est assez gros vous pouvez ranger vos trucs dedans et puis voilà ou pire cacher votre femme si vous en avez une quand elle vous casse la tête ça c'est bien sûr ça à prendre au troisième même au 40 millième degré c'est la rigolade alors on va passer maintenant à cette petite boîte qu'est ce que c'est alors je pense que ouais c'est le graveur lecteur donc là on a des petits bons de réduction si vous voulez acheter du vin etc faites vous plaisir hop je vais le sortir ouais un petit graveur lecteur de chez lg voilà je pense qu'il y en a ils vont me dire ouais ça sert à rien graveur lecteur tout marche par usb maintenant oui oui et non parce que voilà qu'on a un pc c'est quelque chose qui coûte pas cher je veux dire qu'on a une configuration que haut de gamme comme celle là acheter un petit boîtier voilà ça va pas nous tuer et puis épico on a un petit lecteur comme ça ça fait toujours plaisir on va mettre de côté ici voilà hop il est ici donc ce carton là on va le virer on va le mettre dedans ici et on va passer au dernier carton des gens donc le zalman z3 plus alors par contre pour le prendre lui je vais désolé ainsi hop vous voyez le sol mais je peux pas faire autrement j'ai pas 57 mains et 42 doigts oui 42 c'était une petite blague aussi donc voici le boîtier donc la boîte du boîtier plutôt je vais vous poser juste quelques secondes juste le temps que je déballe la machine et je vous reprends tout de suite je vais vous mettre allez je vais vous mettre sur le sur la boîte de la carte graphique ou même comme ça ouais comme ça voilà c'est assez joli regardez hop je vais l'enlever on va déjà enlever ça ouais il y avait encore bon je vous montre pas mais il ya aussi une facture dedans c'est pas intéressant hop waouh à des cartons ils ont mis je vous jure vous avez un carton vous avez un autre carton encore un troisième truc qui sort qui ressemble à un carton vraiment le packaging ils ont forcés hop par contre le carton je n'ai pas respecté ce carton va être inutilisable je vais vous le montrer tout de suite hop hop comme vous pouvez le voir je l'ai je l'ai vraiment massacré j'avais pas le choix voilà donc voici le boîtier je vais le comment on le met ouais bah là il est déjà debout je vais juste le tourner hop ouais désolé je vais juste ouais je vais vous reposer je vais le tourner parce que là c'est super dur à une main voilà donc là c'est parfait hop voilà donc voici le boîtier les gens c'est le zalman z3 plus donc en black edition comme vous pouvez voir il est franchement il est super joli et c'est pas un boîtier qui coûte dans les 200 euros c'est un boîtier qui coûte moins de 100 euros mais il est excellent vraiment il est super beau j'ai entendu que du bien d'ailleurs au niveau de son refroidissement vous avez deux ventilateurs ici un deux autres de ce côté là vraiment on m'a dit que c'est un bonheur au niveau du refroidissement donc ça va être parfait pour les composants ensuite qu'est ce qu'on a là on a une fenêtre sur ce modèle là donc c'est ça qui m'a aussi permis de sélectionner ce boîtier donc on a une petite fenêtre ici si on veut regarder nos composants donc voilà si on va avoir une vue sur nos composants c'est toujours sympa voilà on a un petit logo zalman ici on a un petit design assez cool ouais franchement ça le rendu il est super beau je sais pas si vous l'avez en vidéo normalement vous devez le voir donc voilà qu'est ce qu'on a ici donc le bouton power le bouton de contrôle devancillo bouton reset on a trois ports usb dont un port 3.0 et on à l'entrée audio et micro donc voilà franchement il est assez il est super beau il est super beau et je suis vraiment content de la voir donc les gens voici donc je veux faire un petit peu en arrière donc voici ma configuration pc voilà toute ma configuration pc de façon je vous mettrai vraiment toutes les références dans la description si vous voulez si vous voulez voir ou même refaire la même configuration c'est à vous de voir je vous mettrai vraiment référence par référence toutes les configurations alors mon écran je vais vous le montrer mon écran est à côté je l'avais acheté il ya un an et demi donc mon écran c'est un désolé un petit truc dessus mais c'est un samsung donc un led à 27 pouces il est vraiment super c'est un écran d'ordinateur et je l'avais eu en promo à un bon prix et puis il a deux secondes en temps de réponse donc c'est vraiment le top voilà c'est excellent je vais brancher en hdmi c'est super pour tout ce qui est enceinte et webcam je vais l'acheter par la suite bien sûr donc voilà la configuration donc vous avez un peu tout comme je les citais ici voilà donc les gens c'est tout pour la vidéo c'est tout pour l'unboxing donc il faut que je jette tous ces cartons tous ces bouts de papier ou même non je vais les garder pour premier cours je vais écrire mes cours dessus voilà ça peut toujours servir donc les gens n'hésitez pas à mettre en commentaire donc vos configurations à vous vos avis ou si vous avez des conseils à me donner au niveau du montage parce que j'ai jamais fait de montage d'ailleurs pour ceux qui vont me demander si je vais pas faire une vidéo montage non malheureusement ça va être mon premier montage donc j'ai pas envie de voilà d'avoir la caméra de faire des plans de caméra etc je vais vraiment prendre mon temps je vais le monter demain on est actuellement mercredi 9 oui c'est ça je crois et donc je vais le monter demain voilà donc les gens c'est tout pour cette vidéo donc c'était l'unboxing de mon pc gamer que j'attendais vraiment depuis plusieurs temps je suis vraiment super content je suis vraiment je vous jure mon bambou là il touche les cartons qui est à côté tellement que je suis excité mais bon ça c'est pour rigoler donc voilà les gens j'espère que cette vidéo vous aura plu comme promis voilà je vous ai fait la vidéo unboxing surtout n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu n'hésitez pas à partager la vidéo à partager ma chaîne abonnez vous à ma chaîne voilà vous aurez mon facebook le twitter dans la description si vous voulez suivre mes actualités de toute manière la chaîne est lancée pour un bon coup là les vidéos vont pas tarder à arriver je vais faire pas mal de let's play des vidéos rigolotes etc donc voilà c'était monsieur une histoire la famille je vous dis prenez soin de vous surtout tenez vous bien à l'école travaillez bien c'est important l'école et voilà je vous dis à la prochaine prenez soin de vous c'était monsieur une histoire bye bye